Palais de l'Atsilut, Beria, Yatsira et Asya Chapitre 1 Enseignement sur l'Atsilut, Beria, Yatsira et Asya Premier paragraphe Ainsi, il existe un émanateur et une émanation, cette émanation possédant quatre éléments, le feu, l'air, l'eau et la terre, ce qui correspond aux quatre lettres Yahvé. Et il s'agit de Okma, Bina, Tiferet et Malkuth. Mais ce sont également les Théamim, les Nekudot, les Tagin et les Lettres. Et ce sont Tav, Sag, Maébon, ce sont aussi l'Atsilut, Beria, Yatsira et Asya. Et il s'agit des quatre aspects de l'homme, l'homme intérieur qui est sa spiritualité appelée Nefesh, Ruach, Nechama et Ayia, le corps de l'homme, les vêtements qu'il porte sur son corps, la maison dans laquelle l'homme, son corps et ses vêtements résident. Or ces quatre aspects possèdent également quatre aspects, en ce qui concerne le premier aspect qui est celui de la spiritualité nous avons la Nechama de la Nechama, du Ruach et du Nefesh. Pour le second aspect qui est celui du corps nous avons les os dans lesquelles se trouvent la moelle, les nerfs, la chair et la peau. Comme le dit le verset « Tu m'as revêtu de peau et de chair, tu m'as tissé d'os et de nerfs ». Pour le troisième aspect correspondant aux vêtements nous savons qu'il s'agit des vêtements nécessaires au pontife ordinaire c'est-à-dire la tunique, les pantalons, la tiare et la ceinture puisque les quatre du grand pontife sont des vêtements plus élevés que ceux-là comme cela est indiqué dans le Zohar, car les uns sont les vêtements du nom à donner alors que les autres sont les vêtements du tétragramme, leur principe ne correspondant qu'à quatre aspects seulement, et pour le quatrième aspect correspondant à la maison nous avons la maison, la cour, le champ et le désert. En vérité, chacun de ces quatre aspects particuliers possède un aspect moyen se situant entre deux de ces aspects. Par exemple, les scientifiques ont expliqué qu'entre le minéral et le végétal se trouve le corail, entre le végétal et l'être vivant nous avons les adonné à ça de dont il est question dans la traité qu'il est limée qui corresponde à une sorte de grand chien terrestre dont le nombril est enraciné dans le sol duquel il se nourrit, et lorsqu'on lui coupe le nombril il meurt, et entre l'être vivant et l'être doté de parole il y a le singe. De la même façon, il existe entre le créateur béni soit il et sa création qui correspond à l'aspect de l'ensemble des spiritualités, un aspect intermédiaire duquel il est dit, vous êtes les fils de l'éternel, votre dieu, j'ai dit, vous êtes des Elohim. Et il est dit, Elohim c'est le vad au-dessus d'Abraham. Or nos maîtres de mémoire bénis ont dit, ce sont les patriarches qui sont la mère Kaaba. Le sens en est qu'il existe une toute petite étincelle qui correspond à l'aspect de la divinité qui se propage depuis le dernier degré du créateur. Et cette étincelle se revêt de la force d'une, autre, étincelle créée qui correspond à une Nechama extrême fine, appelée Yeshida. Et dans cette étincelle appelée Yeshida se trouvent les racines des quatre aspects de la spiritualité que sont le Nefesh, le Roak, la Nechama et la Eya. De même, entre l'aspect de la spiritualité et l'aspect du corps il existe un aspect contenant les deux qui est l'aspect du Roavite de sang du Nefesh car il contient la dernière étincelle du Nefesh qui correspond au quart du Nefesh, c'est-à-dire à l'aspect du Nefesh se trouvant dans le Nefesh, c'est pourquoi il est appelé Roavite. Et cette étincelle se revêt du Roavite de sang dont nous avons déjà parlé, le tout ne faisant qu'un. Or il a été expliqué que le sang est le Nefesh dont il est question à propos de ce Roavite de sang. Or ce Roavite de sang est plus éminent que les quatre aspects du corps dont nous avons dit qu'ils se divisent chacun en quatre. Et c'est le premier quart supérieur provenant de l'aspect de l'essence des cerveaux qui correspond à la vitalité se trouvant en lui, car c'est le sang qui se propage en eux afin de les faire vivre. Et dans ce quart de sang supérieur sont contenues toutes les racines des quatre aspects dont nous avons parlé. Ainsi, c'est l'aspect intermédiaire se situant entre la spiritualité et le corps, et il est un mélange des deux. De la même façon, entre le second et le troisième aspect se trouve un aspect intermédiaire qui correspond aux poils et aux ongles de l'homme, car nous savons qu'au début c'était le vêtement d'Adam. Ainsi, ils sont attachés à la peau de l'homme et ressemblent à son corps. En vérité, lorsqu'ils disparaissent de là ces poils deviennent un vêtement tout comme on en ferait un avec de la laine de mouton. De plus, bien qu'ils soient attachés au corps de l'homme ils sont semblables à un vêtement, tout comme ils revêtent les animaux et les bêtes. Un bon exemple de cela c'est Adam et ses ongles. Or nous avons trouvé à propos de Nabucodonosor qu'il s'agissait de son vêtement, car il a été expliqué que ses poils étaient comme, les plumes d'un, grand aigle et ses ongles comme, les cerfs, des oiseaux. De même, entre l'aspect des vêtements et l'aspect de la maison nous avons les tentes qui sont faites de laine et de lin, ce qui correspond à l'aspect des vêtements, mais elles servent également d'habitation. Mais cet aspect de tente doit encore être étudié en fonction du fait qu'elles sont seules ou qu'elles contiennent quelque chose. Nous allons maintenant revenir au sujet des mondes supérieurs, car après en avoir présenté des images nous allons les expliquer. Nous dirons donc que cette représentation, autre version, l'humination, ne provient que des quatre aspects élémentaires que sont les quatre lettres Yahvé, ce qui correspond à Okma, Bina, Tiferet et Malkoud comme cela a été indiqué. Il se trouve que Okma est appelé commencement. Grâce à cela tu comprendras également ce qui a été expliqué, c'est-à-dire que Keter est toujours l'aspect supérieur qui n'est pas contenu dans le monde mais qui ressemble à la couronne d'un roi et qui se trouve sur sa tête mais ne fait pas partie de sa tête. C'est pourquoi, Keter, n'est pas prise en compte comme Sephira et on la substitue par date dans l'énumération de dix Sephiroth. Malgré cela, il nous arrive parfois de la compter parmi les dix Sephiroth. Ce sujet peut s'expliquer avec ce qui vient d'être indiqué, c'est-à-dire qu'il existe un aspect intermédiaire entre chaque aspect. Ceci est semblable à ce que les scientifiques ont expliqué et à ce que le rambant de mémoire Bény a dit au début du verset « Et la terre était au Uébou. » Car il également écrit en citant le Bayer qu'avant de créer les quatre éléments, il créa une matière dite informe qui était une chose prête à recevoir ensuite la forme des quatre éléments. Cependant, elle ne revêtait alors aucune forme. Et ce qui précéda le touhu est appelé néant, comme il est dit, ils ne sont pour lui que néant et vide. Le sujet en est que l'Ensoft est appelé néant car il est inappréhendable puisqu'il ne possède ni matière ni forme. Et après lui apparut le touhu qui équait terre, puis le beau U qui contenait les quatre éléments c'est-à-dire Okma, Bina, Tiferet et Malkuth. L'explication de la chose c'est qu'il existe nécessairement un degré intermédiaire entre l'émanateur et l'émanation, car il y a éloignement entre les deux tout comme il y a éloignement entre les cieux et la terre. Alors comment l'un éclaire-t-il l'autre et comment l'un créa-t-il l'autre alors que ce sont deux extrêmes s'il n'y a rien d'intermédiaire entre les deux qui les réunissent et qui correspondent à un aspect proche à la fois de l'émanateur et de l'émanation. Ainsi, l'un des aspects correspond à qu'est terre appelée touhu car elle ne contient aucun élément, et c'est pour cette raison qu'elle n'est indiquée dans le tétragramme que par l'éperon du iode. En vérité il s'agit de l'aspect intermédiaire comme cela a été indiqué, car qu'est terre ressemble à la matière primordiale dite informe dans laquelle la racine des quatre éléments se trouve en potentialité mais pas en réalité. C'est la raison pour laquelle est-elle appelée touhu car elle stupéfait la pensée des hommes lorsqu'ils disent, voici, nous voyons qu'elle n'a pas de forme. Or nous voyons que c'est une manation et qu'elle contient la force des quatre formes. Il se trouve qu'il est possible de l'appeler Ensoft ou émanateur, et selon l'opinion de certains kabbalistes, Ensoft c'est Keter. Mais il est possible de la désigner comme manation car l'Ensoft est assurément plus grand qu'elle. Ainsi, les sages ont indiqué à son propos, ne recherche pas ce qui est trop prodigieux pour toi. En vérité, la dernière chose que nous pouvons dire c'est que Keter correspond à l'aspect intermédiaire entre l'émanateur et le manation. Le sens en est que l'ultime aspect pouvant se trouver dans l'Ensoft c'est ce qui fit émaner un aspect dans lequel se trouve la racine de l'ensemble des dix séphirotes avec mystère et grande finesse. Car il est impossible qu'une manation possède plus de finesse que cela puisque le touhu qui se trouve au-dessus ne contient plus rien d'autre que le néant absolu comme cela était indiqué. Il se trouve qu'il existe dans cet aspect deux degrés. Le premier correspond à l'aspect le plus inférieur parmi tous les degrés de l'Ensoft et c'est de façon imagée que nous disons qu'il s'agit de l'aspect de la Malkout se trouvant dans Malkout. Cependant il est possible qu'il n'en soit pas ainsi car il n'y a là aucune image où séphira, à Dieu ne plaise, et ceci est dit uniquement pour comprendre la chose. Or dans ces degrés inférieurs de l'Ensoft se trouve l'ensemble de tout ce qui se trouve au-dessus de lui, et il reçoit de tous, tout comme nous savons que Malkout reçoit de toutes. Et c'est ce degré inférieur qui fit émaner le second aspect correspondant au degré supérieur de tout ce qui se trouve parmi l'émanation, qui contient la racine de toute l'émanation et qui prodigue à toutes. Ainsi, ce qui est le plus petit dans l'émanateur fit émaner ce qui est le plus éminent dans toute l'émanation, et il n'y a aucun autre degré entre les deux puisqu'il n'y a aucune émanation qui soit plus proche de cet émanateur ou lui ressemble. Or l'ensemble de ces deux aspects n'en forme qu'un qui est appelé Keter, et c'est vis-à-vis du premier aspect se trouvant en elle que certains kabbalistes l'appellent Ensoft alors que vis-à-vis du second aspect se trouvant en elle d'autres kabbalistes l'appellent Keteren la faisant entrer dans le nombre des dix séphirotes. Cependant, nous ne suivons aucune de ces deux opinions et nous disons que c'est l'aspect intermédiaire existant entre l'Ensoft et l'émanation. Elle contient donc l'aspect de l'Ensoft ainsi que celui d'émanation, et ces deux aspects appelés Attique et Arikampine sont désignés sous le terme de Keter comme nous le savons. Comprends bien cela. C'est ce qui l'est dit ailleurs, c'est-à-dire que la Malkoute se trouvant dans la Malkoute du monde de l'Atsilout se revêt du sommet de Beria qui correspond à Keter appelé Arikampine, et il s'agit de l'aspect diatique du monde de Beria. Comprends bien cela. La régie se dégageant de ceci c'est qu'en vérité, ce qui émana ne contient que quatre degrés qui correspondent aux quatre lettres Yahvé, et il s'agit de l'Atsilout, Beria, Yatsira et Asya, et il s'agit de Okma, Bina, Tiferet et Malkoute. C'est pourquoi la Torah commence par le mot commencement, or il n'y a de commencement que la sagesse comme l'on dit nos maîtres de mémoire bénis. Or ils ont énoncé cette phrase sous forme de négation afin de rejeter Keter. En vérité, il existe un aspect intermédiaire contenant les deux aspects de l'émanateur et de l'humanation qui est appelé Keter. Or cette Keter contient l'ensemble de tout ce qui se trouve au-dessus d'elle, même si elle est la plus petite et se nourrit de tout cela. Mais elle contient également la racine des dix séphirotes émanées et leur prodigue à toutes. Ne sois donc pas surpris si nous disons parfois que les dix séphirotes de l'Atsilout se divisent selon les quatre lettres Yahvé, et parfois qu'elles se divisent en cinq parts sous phim. Car lorsque nous disons qu'il s'agit des quatre lettres du tétragramme, nous comptons l'émanation réelle. Mais lorsque nous comptons cinq parts sous phim nous prenons en compte la racine de l'émanateur avec l'émanation. Sache qu'il en est de même dans chacune des dix séphirotes de chaque monde, ainsi que dans toutes les particularités de chaque part sous phim car chaque aspect supérieur est dit émanateur alors que celui qui lui est inférieur est dit manation. Or l'émanation ne peut contenir moins que les quatre lettres Yahvé, même en ce qui concerne les dix séphirotes particulières de chaque particularité. Et il existe un aspect intermédiaire entre les deux qui est appelé Keter. Comprends bien cela, car ainsi tu pourras comprendre tous les enseignements que nous expliquerons. Ceci correspond au verset « Je suis premier et je suis dernier », car Keter est première mais également dernière, ce qui correspond à Yine et Amphi car l'aspect de la mâle coûte de l'émanateur est dernier et se trouve appelé Annie, alors que l'aspect de la racine de l'émanation qui est l'aspect de Keter est premier et se trouve appelé afin à partir des mêmes lettres que le mot Annie. Second paragraphe Il s'agit de l'aspect spirituel appelé Nechama, de l'aspect des membres du corps, de l'aspect des vêtements, et de l'aspect de la maison. Nous allons maintenant parler du monde de l'atziloute, et à partir de là on comprendra ce qu'il en est de tous les autres. Ainsi, l'intériorité de toute l'atziloute est la spiritualité appelée Nechama, et elle se revêt des membres du corps appelés réceptacles et qui correspondent aux dix séphirotes appelées têtes, bras et torses. Mais revenons au corps, car cet aspect correspond aux dix séphirotes c'est-à-dire aux dix attributs car ils ont une limite et une mesure, car il est indiqué dans les piercées calottes que la hauteur, du corps, est de 2,36 millions de parassanges. Et ce corps se revêt des vêtements de l'atziloute. Ceci est semblable à ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit, c'est-à-dire que le Saint béni soit eu porte dix vêtements, ce qui correspond aux vêtements de majesté comme il est dit, l'Éternel règne. Il s'est revêtu de majesté. C'est le secret de ce qu'il est dit dans les piercées calottes, c'est-à-dire que c'est la tunique du Créateur béni soit-il qui est appelée Zahariel. Cependant, en ce qui concerne la Neshama se trouvant à l'intérieur, elle n'a aucune mesure. En vérité, vis-à-vis de l'Ensoft nous pouvons également attribuer le terme d'attribut ou de séphira à la Neshama. Ainsi, ces vêtements se trouvent à l'intérieur de l'aspect des maisons que constituent les sept palais de l'atziloute et qui sont eux-mêmes l'aspect du monde car ils sont les cieux, la terre, et l'air se situant entre les deux. En effet, tout ceci correspond à l'aspect des maisons et se trouve appelé monde de l'atziloute. Et c'est à l'intérieur que réside l'homme supérieur qui est constitué de la Neshama et du corps. Et les vêtements de la royauté sont situés dans le palais du roi suprême qui correspond à l'ensemble du monde de l'atziloute. Ces quatre aspects correspondent aux aspects des dix séphirotes qui commencent à partir de Okma et qui possèdent quatre aspects comme cela a été indiqué. Mais il existe encore l'aspect de Keter qui est le cinquième, la racine de tout car elle contient également la racine de ces quatre aspects. Il se trouve que l'aspect de la lumière et de la Neshama se trouvant dans Keter et la racine des dix séphirotes. Des Neshamotes de l'atziloute qui commencent à partir de Okma comme cela a été indiqué. L'aspect du corps se trouvant dans Keter et la racine des dix séphirotes. Des corps des dix séphirotes de l'atziloute qui commencent à partir de Okma. L'aspect des vêtements se trouvant dans Keter et la racine des dix séphirotes. Des vêtements des dix séphirotes de l'atziloute qui commencent à partir de Okma. Et l'aspect du palais se trouvant dans Keter et la racine des dix séphirotes. Des palais des dix séphirotes de l'atziloute qui commencent à partir de Okma. Ensuite, le monde de Beria fut créé exactement de la même façon, car c'est à travers l'écran que constitue le plancher du palais de l'atziloute que, la lumière, éclaira vers le bas. Et le sceau de tout ce qui se trouvait dans l'atziloute fut imprimé à cet endroit et fut appelé monde de Beria. Car il s'agit de la lumière résultante et non de la lumière supérieure elle-même. En vérité, puisqu'il s'agit du sceau de l'atziloute il fallait qu'il contienne tous les aspects se trouvant dans l'atziloute, car l'aspect de Keter qui est le cinquième contenant les quatre, autres, aspects imprima une Keter semblable à elle au sommet de Beria. Et c'est à partir de la lumière de la Keter de l'atziloute que fut imprimée la lumière de la Keter de Beria. De même, c'est à partir du corps de la Keter de l'atziloute que fut imprimé le corps de la Keter de Beria. Tout comme c'est à partir du vêtement de la Keter de l'atziloute que fut imprimé le vêtement de Beria.